Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Exserve. Salut ! Et je suis aussi avec Maxime. Salut ! Comment allez-vous messieurs ? Eh ben bien, on a dû décaler l'enregistrement pour cause de travaux. Eh oui, effectivement c'est notre deuxième essai. Les deux sous de Fin du Game, c'est notre deuxième essai pour cet épisode. Mais là on est bon, on a profité de la pause repas des ouvriers pour travailler. Alors je suis très heureux de vous retrouver, on est aussi très heureux de retrouver les gens qui font du sport pendant qu'ils nous écoutent, puisque c'est ce que Maxime avait noté dans Le Conducteur, il fallait saluer les gens qui faisaient la course à pied. Donc moi j'en profite aussi pour saluer tous les gens qui font le ménage, qui font la vaisselle, puisque c'est ce que moi je fais quand j'écoute des podcasts, donc voilà. Moi je suis dans mon bain, en général. Ah toi t'écoutes les podcasts dans ton bain ? Ouais, tu vois j'ai associé, genre des fois je me prends un temps pour faire un bain et hop je me mets un petit podcast. C'est pas très écoulos avec Exserve. C'est pas souvent, c'est pour ça que j'écoute pas beaucoup de podcasts, je pense que c'est pour ça. Je vais devoir m'y mettre sous la douche ou pendant que je fais à manger ou un truc comme ça. Sinon tu te laves pas pendant quelques jours entre chaque bain, c'est pour équilibrer un petit peu. Bah ouais, bah voilà. Il est malin ? Il est malin. Alors on rappelle aussi l'existence de notre club de lecture, notre club de jeux fin du game, vous pouvez rejoindre le Discord, il y a le lien dans la description. Ce Discord c'est d'abord pour échanger autour des jeux dont on a pu parler dans fin du game, mais aussi vous pouvez savoir quels sont les deux prochains jeux dont on va parler, et donc ça peut être une bonne occasion pour vous y mettre si vous ne les avez pas faits et que vous les avez dans votre backlog, ou alors pour se remémorer un petit peu le truc. Sachant que l'idée à chaque fois c'est que c'est du opt-in comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez ou pas de vous spoiler sur les deux prochains épisodes, peut-être que vous voulez garder la surprise et que vous avez juste envie de parler d'un jeu en particulier, donc je pense que d'ici des dizaines d'émissions il y aura des centaines de canaux, donc il va falloir qu'on apprenne à gérer tout ça, mais là pour l'instant c'est encore très gérable, et puis du coup merci à toutes les personnes qui sont là au quotidien, parce qu'on a des gens qui nous rejoignent tous les jours, je me retourne vers Monsieur Chiffre près de 400, presque 400, donc sachant qu'on a lancé ça il y a 15 jours, nous ça nous fait super plaisir, il y a des discussions vraiment fascinantes, avec des points de vue qu'on n'avait pas forcément eu nous-mêmes autour de certains jeux, et donc je pense qu'à terme le but c'est à la fois que vous ça vous permette de refaire les jeux en même temps que nous, de vous préparer, d'avoir un espèce de rythme en parallèle des tournages de l'émission, mais également pour nous, aussi de discuter avec vous en amont, de voir un peu des choses qu'on pourrait rater dans l'émission, et qui seraient dommages, et du coup évidemment plus on est nombreux, plus il y a de cerveau qui se mélange, plus le résultat de l'émission sera meilleur, j'espère en tout cas, en tout cas c'est ce qu'on voudrait faire. Oui il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont joué à What You Mane, Sophie Did Finch, un petit peu après l'épisode, on avait un petit peu communiqué quand il était gratuit aussi, ça a peut-être aidé quand il était gratuit sur l'Epic Store, mais c'était d'ailleurs grâce à nous, Epic nous avait contacté en disant, de quel jeu allez-vous parler ? On leur a dit What Remains of Edith Finch, ça marche, ils ont appelé à Napauna, ils ont dit ok, tout le monde, tout est signé. Puis on avait discount sur l'Ofi, pour mettre les balises spoiler aussi, pour l'instant. Non mais voilà, pas mal de choses qui apparaissent depuis que notre émission est lancée, je suis assez... La pieuvre, la pieuvre fin du game tout simplement. On est partout. Donc cette fois-ci, tu l'as dit Maxime, on va parler de What Remains of Edith Finch, on va essayer de voir comment ce jeu, nous fait vivre ces histoires pour nous les raconter, on va se demander si ça fonctionne, et puis on va essayer de répondre à la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il reste d'Edith Finch ? Que reste-t-il de nous, Maxime ? C'est parti pour fin du game. Alors What Remains of Edith Finch, c'est un jeu qui a été développé par Giant Sparrow, édité par Annapurna Interactive. Giant Sparrow, c'est un petit peu le studio d'un seul homme, puisque c'est... Enfin, à la base, puisque c'est Ian Dallas, donc qui est un développeur américain, britannique, je ne sais pas trop, j'ai pas réussi à trouver ça d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il est à Santa Monica, mais je ne sais pas d'où il vient au départ, je ne sais pas si il est britannique à la base. Mais bref, tout ça pour dire que Giant Sparrow, c'était le studio qui était derrière The Unfinished Swan, qui était un jeu qui était sorti en 2012 sur Sony, sur PlayStation 3, du coup. Effectivement, en exclu chez Sony, et c'était à ce moment-là où Sony avait fait une espèce d'incubateur à Santa Monica pour sortir des jeux un petit peu indés, un peu artis, et c'est à cette période-là notamment qu'est sorti Journey. Journey est sorti début 2012 et The Unfinished Swan est sorti fin 2012. Donc c'est deux jeux qui étaient un petit peu dans cette même mouvance-là, même si The Unfinished Swan n'a pas eu du tout le même rayonnement que Journey. Et ce qui est fou, c'est qu'on se dit c'était il y a 7 ans, tu vois, à peine, et en 7 ans, en fait, à l'époque, eux, ils étaient des précurseurs, limite des pionniers, ils se jetaient dans le lit en se disant on va faire des jeux un peu artis, et aujourd'hui, tu te dis, en fait, c'est devenu quelque chose d'assez au courant, donc c'est assez fou de voir la vitesse à laquelle on a accepté, on a embrassé cette nouvelle manière de faire des jeux vidéo, parce que bon, The Unfinished Swan, enfin moi je l'avais fait à l'époque, c'est vrai que c'était très particulier, tu vois, on sentait encore qu'il y avait beaucoup d'expérimentations, beaucoup de recherches, il y avait quand même un principe assez rigolo où toi tu utilisais la peinture pour faire apparaître les choses. C'était déjà un walking simulator. c'était un walking simulator avant l'heure, parce que bon, Journey quelque part c'est un floating simulator, je ne sais pas comment on pourrait faire ça. On va repartir dans les débats. Ouais, sur les débats improbables sur les genres, mais en tout cas, c'était assez intéressant, mais ce n'est pas un jeu qui m'a marqué plus que ça, tu vois. D'accord. Et du coup, apparemment il a marqué d'autres personnes, puisque après, Yann Dallas en fait s'est retrouvé à bosser avec Annapurna Interactive. Annapurna, c'est intéressant, moi c'est un éditeur dont j'avais entendu parler en fait avant qu'ils sortent leur premier jeu, ce qui est assez rare quand même. J'en avais entendu parler dans un reportage dans Edge, donc le magazine britannique, et le reportage m'avait un peu interpellé parce qu'ils avaient cette espèce de discours qu'on retrouve parfois un petit peu chez les créateurs de jeux, mais ils avaient envie de pousser la narration dans le jeu vidéo. C'était vraiment ce qu'ils avaient envie de faire et c'est ce qu'ils avaient envie de pousser dans le paysage vidéoludique des indés. Et c'est assez intéressant parce que What Remains of Edith Finch va complètement là-dedans et pour eux c'était vraiment un peu une note d'intention de ce qu'ils voulaient faire. Et ce qui était intéressant c'est que c'était très réfléchi parce qu'en fait Annapurna c'est plein de pros et notamment d'anciens de Santa Monica et aussi je crois qu'il y a Genovacen qui a eu un rôle un petit peu de consultant. Santa Monica juste pour rappeler c'est God of War. Exactement. En tout cas c'est le studio c'est le gros studio First Party de chez Sony qui a fait God of War. Effectivement de loin on pourrait se dire c'est des jeux un peu débiles etc. Je vous invite à écouter notre épisode sur God of War pour voir que c'était pas le cas mais surtout c'est que c'est vraiment des vétérans de l'industrie c'est des gens ça fait partie de ces studios qui sont là depuis tellement d'années qu'on a des gens avec des compétences et une expérience incroyable. Du coup pour juste continuer sur les anecdotes donc Genovacen qui est donc derrière Journée et aussi un petit peu derrière Annapurna Interactive et c'est peut-être pour ça parce que Annapurna et Epic Store se sont alliés et c'est pour ça qu'il y a Journée qui va arriver en exclu sur Epic Store. Oui c'est vrai qu'il va arriver dessus Ah ouais ça serait peut-être l'occasion d'un épisode il va falloir qu'on regarde notre liste de jeux sur Journée ça serait intéressant On regardera ça effectivement et donc il y a aussi d'ailleurs on parle de Journée il y a aussi Chris Bell qui était lead designer sur Journée et qui a été aussi lead designer sur What Remains of Edith Finch donc cette fois-ci c'est un jeu qui est quand même un peu plus abouti il y a une plus grosse équipe derrière je crois qu'ils étaient 10-15 à travailler dessus alors bien sûr il y a toujours d'autres des contractors comme on dit dans le milieu d'autres gens à la fois pour Yann Dallas Jane Sparrow mais aussi pour Anapurna Interactive puisque c'était vraiment leur premier gros jeu et pour montrer un peu ce qu'ils voulaient faire Et ça a plutôt bien fonctionné au final parce qu'il y a eu une excellente réception en tout cas au niveau critique il y a vraiment eu d'excellents tests moi j'ai relu un petit peu j'ai refait une petite revue comme ça de revue de presse de ce qui s'était dit à l'époque tout le monde trouvait ça vraiment intéressant il y a eu des choses assez touchantes de la part de certains journalistes c'était assez rigolo de les voir eux-mêmes sortir de leur zone de confort au lieu de parler de graphisme et de boutons et de framerate et tout ça ils parlaient de leur grand-mère ils parlaient de leur rapport à leur famille non mais c'était intéressant à lire je vous invite à si vous lisez l'onglet comme d'habitude je vous invite à à revoir un petit peu ce qui s'était dit à l'époque c'était assez intéressant au niveau vente apparemment ça a fonctionné ça a bien fonctionné en tout cas pour un premier jeu de la belle indé ça a quand même bien fonctionné oui en plus avec un parti pris qui était quand même vachement radical le walking simulator oui je pense pour sa taille et ses ambitions il a dû rentrer dans ses frais totalement et puis il a gagné un BAFTA donc le jeu de l'année alors probablement que c'était en 2017 ou 2018 alors puis ça fonctionne toujours un petit peu à cheval sur deux années mais donc voilà quand même un très bon retour critique et on va donc essayer de revenir un petit peu à l'histoire d'Edith Finch avant de partir dans le détail de toutes les scénettes qui caractérisent un petit peu ce jeu là Edith Finch c'est un jeu qui commence qui s'ouvre sur une histoire qui nous est racontée puisqu'on ouvre un livre c'est comme ça que commence le jeu c'est ça on commence on incarne quelqu'un qui est sur un bateau et qui a deux choses un bouquet de fleurs et un journal qui est le journal d'Edith Finch qui n'est pas un journal intime mais vraiment un journal qui s'adresse à nous et en fait Edith Finch s'adresse à nous mais va nous parler d'une journée qu'elle a vécue et là on va incarner Edith Finch le jour où elle retourne en fait à sa maison familiale qu'elle a quittée quand elle avait 11 ans et là on l'incarne quand elle a 17 ans et qu'elle y retourne et donc on est dans une forêt et on voit en fait la maison la fameuse maison qui est même le logo du jeu ouais elle est sur le logo et on la voit au loin et c'est une espèce de maison très verticale où il y a des chambres qui se construisent un petit peu les unes sur les autres enfin un truc qui déteint vraiment du décor et là on comprend qu'on va pas être dans une histoire a priori ultra réaliste une impression qui est confirmée une fois qu'on va dans la maison parce qu'il y a plusieurs choses vraiment qui vont nous frapper la première c'est une sorte d'histoire de malédiction sur la famille Finch puisque toute cette famille en fait vivait dans la même maison depuis les années 40 je crois ou début 20 c'est un suédois ou un finlandais ou quelque chose un nordique qui s'appelle Odin tout simplement et effectivement qui a quitté sa terre natale parce qu'il fuyait justement déjà cette malédiction parce qu'il était déjà maudit et sur même la route donc sur la traversée il va embarquer sa maison sur son bateau et en fait la maison va couler il me semble et finalement c'est sa fille qui s'appelle aussi Edith et qui est donc l'arrière-grand-mère d'Edith Finch qui est surnommé donc Edith l'arrière-grand-mère surnommée Edith et du coup elle va s'échouer et finalement ils vont reconstruire une maison sur une île dans les Etats-Unis c'est ça ? oui qui est à côté du coup le lieu du crash du naufrage voilà du naufrage merci et donc on est au courant un petit peu qu'il y a toute cette histoire autour de la famille et ce qu'on voit aussi c'est que les chambres sont scellées donc elles sont en fait fermées il y a une espèce de glu ou de mousse qui empêche les portes être ouvertes ou fermées et il y a des c'est quoi ? des yeux de bœuf qu'on dit ou des Judas qui ont été percés oui je crois que les deux se disent c'est vrai que ça marche ça a été donc percés en fait c'est la mère d'Edith qui a scellé les portes et la grand-mère en fait a percé des trous pour qu'on puisse voir à travers donc on peut vraiment c'est l'inverse mais bon non c'est la mère qui les a scellés c'est la mère qui les a scellés parce qu'en fait l'histoire c'était que comme ils sont tous morts tous les membres de la famille à part Edith à ce moment là en fait sont morts où il y en a un qui a disparu et la grand-mère donc Edith enfin l'arrière-grand-mère donc Edith voulait donc conserver les chambres intactes en fait vraiment après la mort des personnes et sachant qu'il y en a qui sont morts quand ils avaient 4 ans 10 ans il y en a 50 ans et elle voulait garder ça intact et elle a voulu entretenir en fait aussi cette histoire de malédiction elle a un petit peu exagéré les histoires l'exemple c'était il y en a un qui elle racontait aux enfants que alors je sais plus exactement il y en a un qui s'est fait manger par un dragon et en fait il construisait une espèce de bâtisse en forme de dragon et il s'est fait écraser par ça et donc on sent qu'il y a un peu tout ce délire qui est amené par la grand-mère et en fait sa fille donc la mère sa petite-fille pardon la mère d'Edith c'est compliqué alors on a pas pris le petit on aurait dû l'imprimer l'arbre des Finch et donc la mère d'Edith en fait elle a rejeté en fait vraiment tout ce côté histoire conservation un petit peu de toute cette légende et c'est elle qui a scellé vraiment pour pas justement qu'ils vivent dans le passé qu'ils vivent dans cette légende et qu'ils subissent cette malédiction on reviendra un petit peu en détail autour de tout ça donc on incarne Edith qui a 17 ans qui retourne après beaucoup d'années dans cette maison qui a été abandonnée en fait le jour où elle est partie et donc tout a été gardé plus ou moins intact il y a encore de la nourriture il y a une espèce un peu de bordel ambiant mais aussi les traces des personnes qui ont vécu c'est ça il y a plus personne qui y vit depuis qu'elle est partie donc 6 ans auparavant et en fait on va revivre les morts de tous les membres de la famille enfin quasiment tous les membres de la famille Finch et en fait on va arpenter la maison en fait et de mort en mort on va progresser dans la maison tu vois la structure la structure du jeu c'est vraiment walking simulator on explore une maison et en fait à chaque fois qu'on va arriver à rentrer dans des chambres puisque comme tu l'as dit elles sont toutes fermées mais en fait il y a des espèces de passages secrets un petit peu dans la maison qui passent par les combles des trucs comme ça et donc on va pouvoir se faufiler à l'intérieur de chacune des chambres et dans chacune des chambres il va y avoir un petit objet qui est associé finalement à la mort de la personne qui vivait dans cette chambre et on va revivre les derniers instants de sa vie c'est ça et chaque mort en fait est l'occasion d'avoir un gameplay unique et associé à cette mort et entre chaque en fait scénète de mort donc on marche en fait on va progresser dans la maison comme on disait et donc on fait tout ce cheminement jusqu'à la fin on apprend qu'en fait Edith elle était enceinte quand elle a revisité sa maison familiale ce qui est d'ailleurs assez amusant c'est qu'on peut le voir tout de suite dès le début du jeu et si tu regardes en bas tu peux voir le ventre elle est enceinte d'ailleurs petite anecdote il y a Yann Dallas qui racontait qu'ils avaient fait playtester le jeu par un ensemble de créateurs et le seul qui avait remarqué ça c'était Neil Druckmann le fameux de chez Naughty Dog et c'est le seul qui leur avait dit ah bah tiens on est enceinte comme ça et c'est lui qui avait remarqué ça et il s'est dit tiens c'est marrant parce que pas tout le monde n'avait remarqué ça on vous invite à écouter l'épisode sur The Last of Us sachez bien on commence à faire des références c'est pas mal et donc on apprend que le jour où elle revisité sa maison familiale elle était enceinte et du coup la personne en fait qu'on incarnait sur le bateau bah c'est son fils on apprend qu'Edith Finch elle est morte pendant qu'elle a couché pendant l'accouchement et nous aussi en fait on découvre que le fils qui était donc sur le bateau il se rendait à la maison des Finch et il pose le bouquet de fleurs sur la tombe d'Edith et le jeu termine comme ça sur après un certain discours d'Edith Finch dont on en parlera plus tard en détail oui ce qui est intéressant c'est que c'est une histoire avec des histoires et encore une histoire à l'intérieur donc il y a vraiment déjà cette thématique avec des tiroirs parce qu'on incarne le fils qui vit du coup après l'histoire d'Edith qui elle-même va vivre les morts à sa famille Edith quand on l'incarne elle commente tout ce qu'elle fait puisque le jeu est rythmé par ses prises de paroles qui apparaissent également à l'écran parce qu'ils ont pensé du coup à ne pas faire que de la voix il y a aussi du texte et en permanence ça rythme comme tu le disais les passages entre les différentes chambres à expliquer c'est assez compliqué puisqu'on incarne en fait Edith qui va voir des textes qui s'adressent à son fils puisque c'est ce qui est écrit dans le journal mais quand on joue c'est assez simple en fait on ne s'en rend même pas compte finalement moi je me suis rendu compte à la fin du twist entre le changement entre Edith et son fils je pensais que dès le départ j'avais incarné Edith et j'ai réalisé que après tu oublies un petit peu oui le jeu joue beaucoup là dessus parce que finalement tu ne comprends pas trop parce que tu es exactement tu es dans la même perspective tu es aussi en vue FPS donc tu vois juste un bras cassé une des plantes et un livre et après direct ça cut et tu es pour le chemin pour aller sur la maison sachant qu'en plus tu entends Edith donc c'est elle qui t'accompagne tu ne te dis pas je joue un personnage différent la deuxième fois même si bon tu peux si tu es attentif tu peux voir les détails mais voilà je pense que la plupart des gens n'auront pas vu la différence moi je ne l'avais pas vu en tout cas au début sinon la fin te rappelle qu'on peut éventuellement te rappeler qu'il y avait ce bateau là donc tu le dis on oscille finalement pendant tout le long de l'exploration de la maison on va remonter tout l'arbre généalogique jusqu'à Edith puisqu'on va commencer par une grande grande tente donc Molly sur une séquence un peu bizarre un peu de rêve comme ça et au fur et à mesure on va se taper toutes les petites séquences de mort qui sont toutes différentes en fait c'est toutes des scénettes des petites vignettes qui n'ont à la fois rien à voir en termes de tonalité mais aussi en termes de gameplay la première je pense qu'elle est elle est vraiment intéressante parce que c'est la bon déjà c'est la première donc il y a vraiment cette surprise déjà de plonger dans les souvenirs de quelqu'un d'autre et il y a une vraie surprise parce qu'on commence donc on joue cette petite fille qui elle se lève elle se dit j'ai faim j'ai absolument faim ma mère m'a privé de dessert je ne sais pas quoi de repas carrément elle l'a privé de repas parce que c'était comme ça dans les 40 et c'était très bien la mère qui est du coup Eddy voilà exactement donc Molly c'était sa fille et donc c'est la grand-mère d'Edith et l'arrière-grand-mère du gamin qu'on joue au début non c'est bien compliqué elles sont tous un germain et oui et en fait elle va avoir faim elle se dit je suis affamée donc elle va commencer à manger elle va essayer de taper la saucisse de sa petite souris ensuite elle va manger une carotte ensuite elle va manger du dentifrice elle va manger une espèce de baie qui traîne au bord de sa fenêtre des baies de hou voilà c'est ce qui est important oui peut-être que c'est pas très bon à manger c'est toxique les baies de hou sont toxiques j'ai regardé si un enfant en mange plus de 5 apparemment c'est l'hôpital non mais tu sais qu'on s'est allé à l'hôpital non c'est vraiment toxique de toute façon on te le dit quand t'es petit les baies tout ce qui est fruit dans la nature on t'explique qu'il faut surtout pas il faut surtout pas les manger mais elle elle a faim donc du coup elle se contrôle pas elle est agent et elle mange des baies de hou voilà et donc elle mange ses baies et puis elle va apercevoir un oiseau à sa fenêtre et d'un coup suddenly I was a cat d'un coup j'étais un chat et elle se transforme en chat et elle va donc courser cette espèce d'oiseau et après qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle attrape l'oiseau elle va se transformer en requin ensuite elle va se transformer en hibou alors elle se transforme en hibou ensuite elle va passer en requin et ensuite elle va terminer dans une espèce de pieuvre une espèce de tentacule on joue une espèce de tentacule quoi sur un bateau qui va aller bouffer des marins qui sont en train de chanter sur leur bateau et jusqu'à finalement que cette pieuvre elle se retrouve dans une espèce d'égout jusqu'à qu'elle remonte évidemment dans la chambre de la petite et elle va finir par bouffer la petite quoi donc il y a une espèce de rêve un petit peu particulier moi ça m'a rappelé pour moi c'est vraiment du Lovecraft c'est à dire que t'as d'abord la créature avec des tentacules on est un petit peu dans ce thème mais après t'as aussi le rêve dans Lovecraft en fait le rêve c'est vraiment le portail vers l'horreur et le cosmos et des trucs comme ça et en fait le petit twist à la fin c'est à dire que elle rêve d'une bestiole qui vient tout elle-même la manger ça c'est typiquement le genre de twist Lovecraftien tu vois où il rêvait d'une espèce de bête qui finalement va arriver chez lui et interagir avec lui et d'ailleurs il le dit Andalas Lovecraft là un peu ça fait partie de ses inspirations et du coup c'est vrai que quand j'ai vu ça au début du jeu ça m'a vraiment surpris j'ai fait ok on part dans un délire comme ça et en fait pas du tout puisqu'on va enchaîner sur une autre scénette qui n'a pas du tout la même tonalité puisque c'est qu'est-ce que c'est après est-ce que c'est la balançoire après si je crois que c'est la balançoire en deuxième j'ai pas noté l'ordre on a pas été sérieux là dessus on a pas noté l'ordre oui de toute façon on va pas toutes les faire les plus intéressantes mais de toute façon juste après Molly tu passes devant la chambre dédi et en fait tu peux voir officiellement le truc d'Odin dont on te parle avec une succession photo mais au final pas vraiment une scène un petit peu comme les autres mais après il y a moyen que ce soit effectivement la balançoire mais ce qui est rigolo avec cette séquence avec Molly c'est que ça installe en fait cette ambiance fantastique à laquelle on s'attend pas forcément parce qu'au début moi quand la première fois que je suis rentré dans la maison j'ai ressenti une sorte de malaise parce qu'il y avait quelque chose d'assez macabre à l'idée de faire comme ça un gros musée avec les chambres scellées l'impossibilité de rentrer et ce qui est génial c'est que même si ça fait que allez peut-être 10 minutes que tu joues quand tu rentres dans la chambre de Molly je sais pas vous mais t'avais déjà l'impression d'être dans la transgression moi ça me l'a fait instantanément de me dire j'ai réussi à trouver le passage secret qui me permet de rentrer dans la chambre de Molly et à partir de là je me suis dit je suis pas là où je suis censé être et c'est génial parce que le jeu a réussi à installer cette interdiction de manière instantanée en fait ça a vraiment pris tout de suite je me suis dit ah mince je devrais pas être là et tu vois je m'imaginais limite à marcher à tâtons à regarder tous les petits détails et à me dire faut pas que je casse des trucs parce que qu'est-ce qui pourrait se passer est-ce que la grand-mère elle va venir est-ce que la foudre va s'abattre sur moi les chambres qui sont vraiment intéressantes de toute façon organisée on en reviendra on reviendra en détail un petit peu plus sur toute cette scénographie cette narration environnementale après mais ce qui est aussi cool avec la scène de Molly enfin ce qui est intéressant c'est que dès le début on sait un petit peu à quelle sauce on va être mangé donc pas forcément en termes de tonalité mais on a comme un ami il y a eu du gameplay de chat de chouesse de requin de pieuvre donc déjà on a une histoire il y avait 4 gameplay assez différents et on comprend que le jeu est capable en fait de faire ça on est dans un walking simulator mais on a déjà eu 4 gameplay assez différents il y a une vraie surprise parce que tu rentres tu t'es dit bon bah voilà ça va être un walking simulator je connais un petit peu la mayonnaise et là bim tu commences à jouer un chat ensuite une chouette et après elle passait avec la tentacule enfin moi c'est à ce moment là j'ai fait ok on est parti dans quelque chose de vraiment différent surtout que les transitions elles sont intéressantes dans le sens où moi ça me touche toujours quand c'est des enfants qui racontent ce genre de détails j'ai l'impression de le dire à chaque épisode mais quand elle est le hibou et qu'elle bouffe le lapin elle te raconte tu vois avec des mots assez crus comment le sang chaud du lapin ça lui redonne envie elle sent les os craquer sous son bec etc donc c'est il y a énormément de détails très graphiques et ça t'installe à fond encore du Lovecraft qui était très il détaillait à fond de toute façon c'est ça c'est quand tu donnes un peu de nature vraiment d'épaisseur à ce genre de récit ça fonctionne à fond et là en plus c'est une gamine qui a une voix qui petit à petit tu te dis mais elle est tarée cette gamine là c'est quoi ce jeu c'est vrai que moi ça m'avait vraiment surpris justement cette première accroche et après du coup comme je le disais on va enchaîner sur d'autres séquences et qui là sont complètement différentes puisqu'on a la séquence de la balançoire où là on joue un gosse qui a envie de s'envoler qui rêve de l'espace alors on arrive dans sa chambre en fait et on voit qu'il y a des posters d'astronautes des trucs comme ça des fusées enfin c'est buzz d'éclair et une fois qu'on va jouer sa scénette il est dans une espèce de balançoire et il va essayer de faire un loop donc un tour la fameuse légende urbaine qu'on va tous essayer de faire je pense un jour et donc on va jouer ça et c'est vrai que ça rompt complètement avec ce qu'on a vu précédemment cet espèce de truc fantastique là on est sur quelque chose de beaucoup plus un peu trivial c'est à dire que c'est un gamin il s'est ballon alors bon déjà on va revenir deux secondes sur le fait d'installer une balançoire au bord d'une falaise je pense qu'il y a des gros problèmes dans cette famille mauvaise idée mais c'est finalement quelque chose c'est une scène du quotidien c'est un accident terrible c'est un fait divers terrible certes mais finalement assez banal par rapport à ce qu'on venait de voir à l'instant et la richesse du jeu va être justement dans cette diversité d'abord en tout cas c'est de toutes ces scénettes différentes après il y a la baignoire qu'on peut citer qui est quand même assez intéressante avec Grégory qui est donc un bébé et déjà dès le début toi t'as déjà fait plusieurs histoires t'as compris que ça se finissait toujours par la mort et là t'incarnes un bébé dans un bain donc tu sais ça pose un petit peu le ton mais à côté de ça il y a un vrai décalage qui est créé qui est intéressant où il joue avec en fait ces jouets qui font une espèce de ballet dans la baignoire sur une musique en plus très entrainante si j'ai pas de bêtises qui est assez connue j'ai oublié la qu'elle c'est mais que vous reconnaîtrez peut-être que je mettrai en fond pendant que je parle il se laisse des petits conseils et un petit bonus et cette scène elle a marqué quand même beaucoup de gens parce qu'on incarne un bébé dans une baignoire qui va se noyer simplement où les jouets vont sauter sur le truc qui active l'eau je ne trouve plus oui le robinet en fait pendant ce temps on entend sa mère qui est au téléphone elle l'oublie tout simplement et lui en fait il va par mégarde relancer le robinet en mode on y va à grandes eaux et comme lui il est pris dans son délire de jeu il ne se rend pas compte que c'est dangereux ce qui a bien marché avec moi c'est vraiment le ton que ça a parce que c'est la façon dont c'est présenté c'est le père du bébé qui écrit une lettre à la mère sur le rapport de divorce et en fait on entend le père parler de Grégory il disait qu'il avait beaucoup d'imagination qu'il avait toujours l'air heureux on ne savait pas vraiment ce qu'il voyait mais il riait toujours et en fait nous on le voit on voit les jouets qui font le balai c'est ce genre de choses qu'on imagine qu'il pouvait voir et en fait juste la façon dont il pose vraiment sa voix avec la musique classique et on voit la mort arriver je trouve en termes de mise en scène ça marche ça marche vraiment bien ouais c'était vraiment quelque chose d'assez déjà innovant on va dire inédit dans le cadre du jeu vidéo parce que l'enfance en général c'est un sujet qui est rarement abordé dans les jeux vidéo et a fortiori quand il meurt donc ça c'était déjà quelque chose d'assez couillu de la part du studio mais surtout dans la manière de présenter le personnage étant donné que c'est un bébé il ne peut pas s'exprimer il a une expérience de la vie qui est proche du néant forcément et donc d'avoir comme ça son père qui raconte tout ce que tu vois tout l'imaginaire que les parents peuvent se créer en quelques semaines ou quelques mois de la vie d'un enfant sur son comportement tu vois eux-mêmes il commence à déterminer un peu sa personnalité alors que bon dans les premiers mois de sa vie tu ne fais pas grand chose c'est vrai que ça ça te prend au trip instantanément parce que toi en plus pendant ce temps tu as un côté extrêmement joyeux complètement insouciant oui parce que c'est très fort c'est vraiment ce décalage entre ce drame vraiment terrible que tu vois arriver effectivement parce que tu sais que ça va se finir mal et le côté extrêmement euphorique ces jouets qui sont en train de virevolter et puis après là je les refais juste pour l'épisode et du coup tu sais à la fin il plonge dans l'eau et il nage au milieu des playmobiles qui sont en train de danser autour du il a des bras avec des écailles en plus genre il s'est transformé un peu en homme grenouille c'est ça il a les bras verts et on a l'impression qu'il s'est transformé mais en même temps je ne sais pas les souvenirs vous avez de l'enfance mais c'est un peu ça aussi l'imaginaire de l'enfance et toi tu te fais tes petits films dans ta tête et ça ils ont réussi à vraiment bien le reproduire alors que justement je crois que la scène juste d'avant comment elle s'appelait celle qui était Barbara la gamine qui était célèbre enfin tu vois à chaque fois il y a vraiment un changement de ton et de gameplay qui est violent et le fait que ça reste cohérent et qu'on arrive à avancer comme ça d'un jeu à l'autre c'est assez incroyable en fait de la façon parce que c'est un jeu qui est compact je pense qu'on peut le dire ça se termine en 2h 2h30 au grand max parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'échec non plus on ne fait que avancer tu ne fais que mourir donc de toute façon la mort c'est la réussite tu ne peux pas rater ta mort c'est vrai que ça dit comme ça ça paraît un peu étrange mais moi cette séquence là avec Barbara on peut peut-être en parler juste après ça m'avait aussi pas mal choqué dans ce que ça a essayé de faire parce que ça contraste énormément d'un moment à l'autre ouais et bah déjà dans ce passage là il y a une esthétique qui est complètement différente puisqu'on repart dans une espèce de comique un peu pulp c'est vraiment les comiques c'est très conte de la crypte en fait t'as un présentateur qui est un monstre un petit peu qui te raconte l'histoire c'est déjà que l'anternes qui te raconte un peu le truc l'histoire et donc il y a cette esthétique un peu ça devient du cel shading un petit peu en tout cas c'est comme ça qu'on pourrait le voir ouais le truc assez pop c'est généralement t'as une image très célèbre d'une femme qui pleure t'as des points noirs sur la peau je sais plus si tu vois ce style ça me dit rien oui ça fait très pop art en fait c'était le si tu veux c'était juste que c'était les avec serve grand frère encore une fois qui arrive c'était les limitations au niveau de l'impression en fait c'était la façon dont les points étaient faits si vous avez vu des vieux comics vous voyez l'esthétique dont on parle parce que c'était pas une couleur qui était unifiée il n'y avait pas des grands aplats c'était plein de petits points qui te donnaient cette image là et ça marche à fond tu as déjà vu les amours c'était ce style graphique waouh texte ça y est on cite les vrais trucs une référence qui nous parle c'est ce style c'est une histoire un peu d'horreur entre guillemets puisque elle donc c'était une jeune star c'était la Marie-Kate Olsen de son époque quand elle était enfant quand elle était enfant c'est vrai que Marie-Kate est un petit peu continué après mais enfant aussi elle a connu son moment de gloire quand elle était enfant et là elle est serveuse maintenant dans un coffee shop américain un truc comme ça et du coup en fait il va lui arriver on relie une espèce de BD qui raconte vraiment sa fin donc sa dernière prestation entre guillemets puisque en fait elle a été tuée par un espèce de tueur qui devait être un peu fanat d'elle et qui a voulu lui faire crier enfin il y a toute une histoire avec son copain aussi du moment qu'il veut la faire crier enfin bref c'est toute une espèce de je vois de mémoire l'idée c'est qu'en fait elle a connu son moment de gloire notamment pour son cri en fait où elle était une fille où elle jouait une fille un moment qui crie et c'était un cri assez marquant et il y a toute cette histoire en fait elle essaie encore un peu de repercer tu sens dans l'industrie du film et d'être actrice et il y a un peu son copain qui l'auditionne un petit peu tu vois et elle n'y arrive pas et c'est au moment où elle se fait assassiner que là il y a un cri magnifique tu vois qui arrive en tout cas c'est présenté comme ça et qui a une ambiance il y a une espèce de petite musique un peu à la poltergeist comme ça qui est un peu angoissante bah c'est surtout que t'as toute une course poursuite en fait parce que toi tu te balades tout seul dans la maison et tu incarnes Barbara avec une béquille en guise d'armes là vraiment dans le comics dans le livre à un moment il y a une case où ça va devenir du gameplay en fait on va être à la première personne dedans ça c'est assez intéressant bon c'est une mise en scène qu'on connait déjà ça c'est pas nouveau mais par contre le fait que ça s'associe comme ça à tous les autres trucs c'était assez surprenant et cette séquence là au niveau on va dire de ce que ça transmet en termes d'histoire c'est assez dramatique parce que bon la gamine elle a eu son moment de gloire pour un truc absolument trivial c'est à dire qu'elle était capable de crier et toute sa vie en fait c'est resté tu vois un peu une espèce de de boulet qu'elle s'est traînée parce que forcément quand t'as un succès comme ça enfant ça veut pas dire que tu vas réussir toute ta vie à créer une carrière et après il faut continuer de vivre et ça c'était une réflexion qui était assez intéressante alors je sais pas vous en tant que youtubeur ce que vous en pensez c'est marrant que tu dis ça parce que je pensais justement à tous ces enfants un peu youtubeurs stars tu vois parfois je me dis quand je vois des gamins qui ont 15 ans qui ont déjà des millions d'abonnés et compagnie enfin tu dis comment ils vont finir l'exemple de ma génération parce qu'on a quand même 6 ans d'écart avec Hugo et Max énorme moi c'était Jordi je pense que vous vous rappelez tu vois Jordi tous ces gamins là en fait qui ont grandi qui ont fait un truc de fou quand ils étaient mômes et quand ils deviennent grands qu'est-ce qu'ils deviennent qu'est-ce qu'ils sont devenus ça doit être pas évident enfin vraiment moi tu vois c'est ce que je me dis le revers de la médaille après avoir été célèbre c'est assez chaud donc voilà étant donné que j'ai une petite notoriété évidemment je mets des énormes des trucs mais tu te dis si ça s'arrête du jour au lendemain qu'est-ce que tu vas faire et là c'est ça en fait que ça met en scène finalement c'est comment tu vis après avoir connu comme ça la gloire les lumières et tout le bordel quoi et comme tu disais ce qui détonne vraiment en fait c'est pas tellement le gameplay qui est particulièrement incroyable c'est vraiment ce changement de tonalité en fait on disait on a incarné un enfant qui s'est noé dans sa baignoire on a incarné un enfant sur sa balançoire on a incarné Molly qui a fait plein d'animaux Barbara qui est un peu sous forme conte de la crypte et c'est vrai que pris individuellement c'est pas forcément extraordinaire mais se dire que tout ça ça a été condensé c'est vraiment c'est assez marquant mais c'est vrai qu'il y a une scène quand même pour le coup que j'ai trouvé que tout le monde en fait qui a mis tout le monde d'accord effectivement oui la scène de Lewis qui est le frère d'Edith on peut s'attarder un petit peu dessus donc Lewis qui est le frère d'Edith et qui en fait bosse dans une conserverie et qui est en proie vraiment une vraie dépression tout simplement et en fait c'est un passage de gameplay vraiment très 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 fort en fait c'est vraiment leur apogée je pense que c'est un peu l'apothéose de ce qu'ils essaient de faire avec ce jeu et de comment ils veulent nous raconter les histoires parce qu'il faudra qu'on analyse un petit peu ça mais en fait on va jouer donc moi je sais pas moi je jouais sur PC et effectivement tu as d'un côté tu as ta main droite qui tient ta souris et en fait tu vas prendre les poissons pour leur couper la tête pour les mettre dans une espèce de broyeur pour qu'ils finissent sans conserve et puis de côté en fait au fur et à mesure que Lewis donc fait son taf qui est extrêmement aliénant vraiment très très répétitif alors je sais pas si dans vos vies vous avez déjà bossé dans des trucs un peu comme ça moi je me souviens quand j'avais 16 ans je vidais des pêches dans une calibreuse c'est vraiment ça c'est vraiment le taf complètement débile et vous faites des trucs à la chaîne non-stop non-stop et en fait à côté de ça il va se mettre à rêver en fait à s'imaginer qu'il est l'espèce de un espèce de roi dans un espèce de petit royaume mais d'ailleurs il y a plein de références aux jeux vidéo là-dedans et en fait avec la main gauche on va jouer ce petit personnage qu'on va jouer typiquement comme on pourrait jouer un personnage dans un jeu top-down vu du dessus et il va progresser un petit peu dans toute une aventure jusqu'à devenir le roi de son royaume et jusqu'à qu'il finisse par se faire guillotiner pour être couronné et en fait c'est une métaphore du suicide de Lewis déjà l'idée c'est que il rêve en fait pendant qu'il fait son travail journalier et très aliénant il rêve en fait il y a sa petite histoire qui se crée et qui prend de plus en plus de place sur l'écran et comme tu disais il y a une évolution un peu de jeu vidéo au début il y a une caméra du dessus puis après c'est un peu en isométrique après c'est en vue à la première personne et ça prend vraiment littéralement tout l'écran les poissons avant il y a vraiment la partie poisson la partie rêve éveillée et vraiment là le rêve éveillé prend vraiment toute la surface on commence à prendre des poissons qui sont sur la même surface en fait tout se superpose et le rêve prend complètement le pas sur la réalité on ne voit plus l'espace de travail on ne voit que les poissons et la main c'est tout ce qui reste et en fait la personne qui nous raconte ça c'était une psy et qui nous raconte un petit peu comment il se sentait et tout et en fait il fuyait sa réalité justement en rêvant en étant éveillé et parce qu'il avait une vie qui l'a amenée à cette fuite à cette dépression et comme tu le dis il se suicide à la fin il était le roi de son propre royaume et en fait pour rejoindre ce royaume là qui était imaginé il fallait mourir ce qui est terrible avec cette séquence là c'est que je pense que c'est celle qui peut le plus nous toucher parce que clairement comme tu disais je pense qu'on a tous eu malheureusement dans notre vie d'adulte les premiers jobs ou même que ça peut rester un job comme ça extrêmement aliénant extrêmement répétitif et finalement pas très épanouissant et de voir que en tout cas moi je sais que j'ai eu aussi un taf comme ça quand tu te dis bah oui c'est vrai que des fois tu te penses à imaginer à faire autre chose moi je faisais de la hotline donc tu vois je répondais à longueur de journée à des gens qui avaient débranché leur modem c'était inintéressant au possible comme métier mais c'était extrêmement mécanique en fait d'un moment t'avais pas besoin de réfléchir ton cerveau il était disponible pour faire autre chose et là Lewis lui il a choisi de se projeter comme ça dans son univers en plus il y a toute une aventure parce qu'il va choisir s'il a un garçon ou une fille il va choisir il y a quelques petits choix il y a des petits embranchements par-ci par-là c'est vraiment un hommage à toute une petite histoire du jeu vidéo d'ailleurs dans sa chambre à Lewis il a une espèce de fausse super NES donc on imagine que le jeu vidéo fait partie de sa vie et du coup dans ce rêve il y a tout un hommage il y a même un moment où il va sauter et attraper un drapeau vous savez comme on fait dans Mario exactement donc il y a toutes ces petites références-là qui construisent et puis du coup il y a des embranchements exactement comme on peut le faire dans les jeux vidéo un peu plus modernes et ça va le mener effectivement jusqu'à ça comme tu le disais et du coup forcément la séquence en fait je ne sais pas vous mais moi ce qui m'a vraiment choqué avec Edith Finch c'est que même si tu sais qu'ils vont mourir tu as quand même ce doute tu as toujours ce doute pendant que tu fais la séquence de te dire peut-être que ça va aller peut-être qu'il va réussir à s'en sortir peut-être qu'il va passer un truc mais non on est vraiment dans du tragique et quand tu vois la guillotine et que tu vois qu'il s'installe et que lui dans sa tête il est en train de s'imaginer qu'il va le couronner là tu sais que c'est foutu mais tu es quand même obligé d'y aller parce que sinon tu ne peux pas avancer et ça c'est vraiment très fort de la part du studio de te forcer en fait à aller vers la propre mort du personnage que tu incarnes même si tu sais que c'est ça l'objectif c'est quand même assez difficile parce que dans le peu de temps que tu les incarnes ils ont réussi à créer ce lien et à te donner de l'empathie pour ce qu'ils peuvent ressentir et c'était assez difficile c'est vrai que cette séquence là pense plus que encore bon il y a celle de Grégory elle a été dure mais celle-ci je pense qu'elle a vraiment surpris les gens et a raison une des raisons pour lesquelles elle est marque aussi c'est comme tu disais il y a une vraie empathie qui est créée par le gameplay en fait toi alors fun fact tu n'es pas obligé de tout le temps couper des poissons tu peux le faire juste à certains moments en tout je ne sais pas peut-être 4-5 fois mais moi je l'ai fait du début à la fin j'ai coupé des poissons avec ma souris on n'est pas obligé pas tous en fait pendant la seconde partie où vraiment le rêve prend de plus en plus de place tu peux laisser empiler quelques poissons et en fait il y a des portes qui vont être fermées par des poissons dans le rêve et c'est en coupant la tête que bim la porte va s'ouvrir oui ça je me souviens tous les enchaîner ah d'accord il n'y en a que quelques-uns en final si tu n'en as genre que 4-5 à faire tu vois au bon moment mais moi par exemple du début à la fin tu vois j'ai pas arrêté de couper des poissons moi je croyais que c'était limite tu vois genre je vais et ça marche super bien tu le fais à partir de 3-4 poissons tu commences c'est bon tes yeux n'ont plus à retourner vers les poissons et aller où tu vas les couper est-ce que ta main s'en occupe se souvient ou c'est t'es déjà allié c'est bon c'est ça t'as pris la mécanique en 2-3 poissons et après tu peux complètement te focus ton cerveau sur cette partie imaginaire et c'est vrai que sur le moment j'ai vécu un moment de jeu vidéo où je me suis dit je suis en train de faire un travail aliénant de vivre ce que cette personne vit en s'imaginant une histoire tout en faisant ça à côté et ça c'est un truc que tu ne pourrais pas ressentir au cinéma par exemple oui parce que vraiment c'est un jeu donc on a parlé de toutes ces scénettes il y a toutes ces tonalités mais ce qui est très important c'est que ce jeu là il se ressent il se raconte par le gameplay et en fait ce côté que tu fasses deux choses en même temps ça c'est c'est nous les humains on est capables de faire ça tu vois de faire un peu ce multitasking de faire d'un côté un truc complètement débile et en même temps de rêver ils ont réussi à le retranscrire et à nous le faire revivre et en fait ils n'ont pas besoin de te le dire c'est ça qui est fort c'est qu'ils n'ont pas besoin de te dire oui en même temps il faisait ça alors bon il y avait ce côté où il te dit oui elle est un peu daydreaming mais le fait de te le faire ressentir dans tes mains ça participe à c'est ça la narration c'est ça te raconter le fond du récit et ça passe justement par tes mains et à chaque fois c'est ça dans toutes les scénettes dans toutes les scénettes il y a cette sensation c'est un jeu qui est beaucoup sur les le sensation et en fait pour moi ça m'a fait penser c'est un petit peu la magie du jeu vidéo alors c'est peut-être un peu surcoté comme mot mais il y a ce truc là c'est t'appuies juste sur un bouton et en fait ton cerveau il fait le lien entre ce que tu vois sur l'écran et le bouton et il se passe un espèce de cercle de cercle magique et cette espèce d'illusion que tu te projettes dedans juste revenir sur la balançoire tu vois c'est pas une séquence qui est forcément la plus marquante mais à la fin de la balançoire tu sais tu pousses donc tu fais tes allers-retours donc si t'as avec ton stick tu fais avant tu fais derrière tu fais avant tu fais derrière mais au moment où tu pars en boucle moi je sais pas pour vous mais moi j'ai lâché les sticks j'ai lâché les mains tu vois tu lâches complètement les contrôles t'appuies sur plus rien du tout parce que tu fais des tours autour de la balançoire et ça c'est ça a pas de sens tu vois ce que je veux dire pourquoi j'arrêterais d'appuyer mais justement parce que t'es tellement projeté dans le truc que tu ressens les choses et tu lâches prise et je me souviens moi de cette sensation avec la balançoire aussi vraiment quand tu montes t'as le flottement t'as ce moment un peu de flottement tu es un peu suspendu tu vois dans les airs juste avant que tu rechutes et on a tendance un peu tu vois il y a cette tendance de se moquer des walking simulators d'ailleurs le nom tu vois il est péjoratif à la base mais tu sens vraiment la différence de gameplay par exemple quand on jouait le chat quand on était moly bah tu sentais que le pas était différent quand tu joues la pieuvre tu sais il y a un gameplay qui est assez spécial aussi tu glisses un peu comme ça et tu sais tu t'approches après d'un coup tu te rapproches de la et ce qui est incroyable c'est que tu prends en main ces contrôles sans aucune explication tu vois ça c'est vraiment c'est à dire qu'il n'y a pas d'explication on va dire déconnectée du jeu il n'y a pas d'appuyer sur X pour faire ça ou quoi que ce soit c'est simplement par la narration comment la façon dont ils t'ont présenté ils t'ont préparé à chaque fois à la mise en scène que tu vas vivre tu sais déjà ce que tu vas faire tu sais déjà ce que tu vas incarner enfin en gros ton corps il est prêt à prendre en main quelque chose de nouveau puisque tu t'es habitué moly était là pour te préparer à changer rapidement de contrôle avec des choses finalement c'est toujours un peu les mêmes gestes c'est vrai que toi si tu prends ça de manière éloignée bon bah tu pousses un stick et t'appuies vers la touche Z de ton clavier c'est toujours un peu les mêmes boutons mais chaque action va représenter quelque chose de différent et c'est ça la force du jeu vidéo de te faire faire un appui un input classique mais de faire de cet input quelque chose de vraiment ça peut tout être de tout et n'importe quoi et ça là dessus et Dean Finch ils sont extrêmement forts et surtout que dans un jeu traditionnel entre guillemets je mets des gros guillemets vous me voyez pas mais je le fais c'est une fausse bonne idée de diversifier le gameplay c'est à dire que t'as plein de jeux qui s'amusent à faire des espèces de ruptures on va faire un petit truc pour faire de la diversité je sais pas je pense par exemple au dernier Spider-Man t'as des espèces de moments où tu vas jouer Mary Jane et tu dois t'infiltrer tu te fais repérer bim t'as perdu c'est le game over et puis d'un coup après t'as des puzzles après il y a des machins avec les trucs scientifiques t'as plein de mini-jeux qui ont aucun rapport tu te dis bah voilà j'avais envie de jouer à Spider-Man j'avais envie de me balancer toi en toi de faire des combats c'est pas ça auquel j'avais envie de jouer mais eux ils se sont dit bah on va mettre un peu de diversité et le problème c'est que quand tu as de la diversité ta boucle tu casses ta boucle de base et du coup tu vas créer une espèce de rupture parce que si tu mets un minimum de challenge tu vas frustrer les gens parce que bah tu te dis mais c'est pas ça que j'ai envie de faire et j'ai pas envie qu'on teste là-dessus et puis j'ai pas été préparé voilà exactement et là bah en fait ils ont le luxe comme ils sont dans un walking simulator comme ils ont une vraie simplicité dans les contrôles bah ils peuvent se permettre de faire toute cette diversité et en plus ils arrivent à faire tout tenir en même temps dans ce jeu quoi sur deux heures tu joues à les têtes je crois qu'il y a 12-13 contrôles un truc comme ça différent donc c'est quand même comme on le disait le jeu t'échoue pas vraiment en fait dans le jeu donc y'a pas justement cette frustration de l'achète donc ils peuvent se permettre vraiment de faire des contrôles différents parce qu'on comprend que ce jeu bah il est là pour nous raconter des histoires pour nous en faire vivre aussi mais y'a pas de challenge et puis bah là on a parlé un petit peu de toutes les mécaniques qui est saine mais le jeu il y a vraiment aussi toute cette narration environnementale tout ce design de la maison parce que t'en avais parlé un petit peu tout à l'heure avec Lewis qui a une console de jeux vidéo ce qui nous permet un petit peu de mieux comprendre cette évolution un petit peu du rêve imaginaire mais y'a plein d'indices qui sont laissés en fait tout au fil de la maison où t'as par exemple Molly dans sa chambre y'a plein de peluches d'animaux des décorations enfin la chouette on voit des espèces de masques de chouette je crois y'a une peluche de grosse pieuvre sur son lit et des trucs de chat elle a une photo où elle a justement des petites oreilles de chat un petit serre-tête avec des oreilles de chat c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le gamin qui voulait devenir astronaute chaque chambre c'est vraiment en fait c'est assez rigolo parce qu'on en parlait dans la préparation c'est que normalement effectivement quand on va chez les gens en regardant les objets que vous avez chez vous on va pouvoir savoir un peu qui vous êtes c'est normal y'a quelques petits indices tu vois y'a des indices on va savoir ce que tu lis comme manga on va voir tes jeux vidéo on va voir peut-être des peintures des choix de bibelots des trucs des styles de meubles un choix de design bref forcément ça va être une part de toi-même c'est tes objets et là eux c'est poussé à l'extrême parce que forcément ils ont pas le temps ils peuvent pas te préparer pendant deux heures à ce que tu joues Molly il faut que ça soit instantané et donc du coup en quelques secondes tu vas arriver dans une chambre avec une esthétique ultra marquée vraiment y'a absolument aucun objet qui est laissé au hasard y'en a une autre séquence dont on a pas parlé d'un qui voulait fuir je sais plus comment il s'appelait celui qui voulait fuir la malédiction et qui a bouffé ses abricots pendant 40 ans et sa chambre elle est ultra austère et elle rappelle en fait cette vie là alors qu'il a jamais vécu dans cette chambre si jamais on prenait deux secondes pour y réfléchir mais ça te prépare à chaque fois et ça au niveau du choix d'esthétique c'est vraiment tu vois ils font aucun compromis à ce niveau là c'est la chambre doit raconter le personnage et doit incarner le personnage la maison elle a vraiment quelque chose de fantastique tu le disais quand tu es en intro elle est construite déjà de manière complètement aberrante parce que c'est vraiment une maison où on sent elle est construite comme un arbre généalogique puisqu'elle s'empile au fur et à mesure c'est ultra pragmatique vu qu'ils scellent les chambres au d'un moment ils ont plus d'espace donc bon où c'est construit ils se sont dit plutôt que de construire autour parce qu'il y a un lac il y a des arbres c'est chiant on construit au dessus on s'est dit on va faire les maisons au dessus et tu vas monter petit à petit jusqu'à la chambre d'Edith et elle est habillée vraiment de manière il y a une espèce de minutie dans la décoration dans le décorum alors c'est marrant parce que toi tu m'as dit quand t'es rentrée t'étais un peu mal à l'aise tu l'as trouvée un petit peu oppressante bah oui parce que tu te retrouves dans ce lieu en fait où instantanément tu vois des tonnes on pourrait dire tu es assailli d'informations sur la vie des gens qui ont vécu là tu vois quand tu rentres dans une maison on en parlera d'un jour on parlera d'autres walking simulators mais il n'y a rien quand on fait un épisode sur déco quand on partirait sur vraiment sur Danny Damido je ne sais plus comment elle s'appelle Valérie Damido on l'embrasse j'espère qu'elle fait du sport en nous écoutant elle aussi bref ce que je voulais dire c'est que tu es assailli par des tonnes d'informations parce que quand tu es habitué au langage du jeu vidéo tu sais que quand tu rentres dans un lieu le lieu il va t'envoyer des informations sur ce que tu es censé y faire et je pense que avec l'expérience et le fait que ça fait des années que je joue en fait je me suis vraiment senti étouffé parce que le jeu te balance des tonnes de trucs instantanément il y a les titres des bouquins il y a les choix des cadres il y a les photos qu'on va avoir apparaître il y a cette espèce de mousse polyuréthane dégueulasse qui sort des portes tous ces détails là se jettent sur toi instantanément et toi tu es c'est une grosse vague moi c'est vrai que ça m'a complètement fasciné au contraire je suis rentré dans la maison et j'étais je ne sais pas j'avais une espèce d'émerveillement justement de tous ces détails j'étais vraiment tu sais c'était vraiment la curiosité je me dis en fait ce jeu enfin tu vois cette maison elle est vraiment faite comme une espèce de musée et le musée chaque pièce étant une exposition de la personne qui a vécu dans cette chambre et c'est renforcé par le fait comme on disait les portes sont salées et tu les observes à travers Judas c'est vraiment la salle on ne peut pas y toucher on ne peut pas y aller on regarde juste c'est là pour regarder donc tu as vraiment une espèce de fascination tu te dis j'ai envie de voir toutes les chambres j'ai envie de les fouiller de regarder tous ces objets et effectivement tu as beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de foreshadowing c'est à dire que tu vas voir des éléments dans les chambres que tu vas retrouver dans les scénettes que tu vas jouer et qui vont finalement personnifier tu ne vas pas croiser les personnes alors tu les joues effectivement dans leurs derniers instants mais tu vas arriver à comprendre leur vie tu vois Barbara effectivement toutes les reliques de son passé de sa gloire passée sa chambre tu vois elle est vraiment oppressante de ça parce que tu te dis il n'y a que ça qui a retenu de cette pauvre fille elle est complètement enfermée dans son passé et en plus c'est pas du tout logique parce que jamais alors peut-être qu'il y a des gens qui feraient ça qui garderaient un poster de leur ancienne vie ou quoi que ce soit mais là elle a carrément un hôtel dédié à sa gloire moi j'ai des photos de moi en parlant de Game Next Door partout c'est vrai mais non mais tu vois elle s'est poussée à l'extrême mais en fait on l'accepte on l'accepte instantanément parce qu'on sait que c'est pas vrai on sait que c'est du décalage mais on l'accepte parce qu'on veut justement comprendre ce qui se passe et moi ce que j'ai trouvé génial c'est dans la construction la façon dont ils ont réussi à créer les passages entre les chambres parce que comme tu disais tu passes entre les combes tu vas passer entre deux cloisons tu vas marcher dans un petit passage secret où tu imagines les gamins qui devaient eux aller d'une chambre à l'autre pour faire des conneries et se raconter des trucs le soir ou quoi que ce soit d'ailleurs tu as Milton qui a donc le frère peintre un petit peu celui qui a disparu et d'ailleurs sa séquence rappelle The Unfinished Swan lui il a noté Milton was here tu sais dans les combes comme ça donc tu vois effectivement qu'il y a les enfants qui étaient passés et en fait sur le papier c'est extrêmement glauque en fait d'imaginer ces chambres scellées après la mort de ces habitants et en fait en termes de mise en scène comme tu déjà il y a une couleur tu vois il y a une vraie couleur chaude je trouve dans la maison une des premières salles que tu vas voir c'est une espèce de mur peint en bleu avec un requin dessus et comme tu disais toi tu étais plus émerveillé mais parce que le jeu tu vois il te pousse un petit peu il y a un côté un peu onirique en fait quand tu bats dans cette maison qui est pleine de couleurs et de vie même s'il n'y a plus personne donc tu as un petit peu un décalage qui est créé et en fait c'est vrai qu'au début en fait tu pourrais avoir cette relation de musée de personnes extérieures qui arrivent dans un lieu plein de vie mais comme tu vas jouer leur mort que tu sais que tu es quelqu'un de la famille en fait tu vas plus rentrer dans leur intimité et partager en fait ces tranches de vie qu'ils ont eues ouais totalement et c'est là qu'on voit que le principe de direction artistique est central dans un jeu vidéo parce que tu vois il suffisait qu'ils se plantent sur les choix des palettes sur les choix des lumières sur le choix des éclairages des types d'ombre etc et ils auraient donné tout de suite une tonalité qu'ils ne voulaient pas tu vois c'est aussi on aurait pu tout de suite tomber dans un jeu d'horreur dans un jeu tu vois je sais pas à la amnésia ou un truc comme ça parce que si tu te trompes sur ton éclairage ou sur tes choix de couleurs tu vas donner une information qui est fausse parce que nous naturellement on s'en rend pas compte quand on joue au jeu vidéo mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait tout ce qu'on va observer ou qu'on va regarder collectivement et donc on est habitué à tout ça et surtout il n'y a pas que le jeu vidéo on est habitué à cause du cinéma on est habitué avec la littérature avec la BD c'est pour ça que le passage avec Barbara il fonctionne tout de suite parce que ça fonctionne ça nous explique qu'on est dans un comics on comprend tout de suite qu'on va passer d'une case à l'autre on va tourner la page donc on a déjà toute cette ce qu'on appelle la littérature on le comprend tout donc si tu te plantes ne serait-ce que dans ton choix de couleurs d'éclairage ou de lumière tu donnes une information qui est complètement faussée et le reste de ton jeu est bancal et ça c'est d'autant plus difficile dans le cas d'Edith Finch qu'on ne joue pas à un jeu mais on en joue à une petite douzaine qui se suivent et qui sont un tout cohérent ouais c'est marrant parce qu'il disait aussi il parlait d'une autre influence il citait Neil Gaiman alors c'est marrant parce que j'ai justement fini le Sandman là en début d'année donc Sandman c'est vraiment l'oeuvre le chef d'oeuvre de Neil Gaiman et lui en fait il était sur la partie écrite et dans Sandman il a travaillé avec plein de dessinateurs différents sur chacun des volumes mais aussi sur chacun des chapitres et il y a un arc qui est assez intéressant qui s'appelle At the World's End donc à la fin du monde et en fait c'est une espèce d'arc où il y a six personnages qui vont se rencontrer et ils vont tous se raconter leurs histoires et en fait toutes les histoires déjà ont des esthétiques différentes parce qu'elles sont mises en images par des dessinateurs différents mais aussi elles racontent des choses totalement différentes mais il y a toujours un espèce de thème et là dans le thème The World's End c'est un peu la transmission le passage après la mort c'est des choses comme ça mais ce qui est intéressant c'est également dans What Remains of Edith Finch toutes ces vignettes elles sont très différentes et pourtant il y a quand même toujours ce thème sous-jacent en fait de la mort qui revient et c'est quelque chose qui nous a touché assez différemment chacun de nous la mort la famille toi Exerbe ça t'a pas forcément ça balance direct non mais tu vois c'est intéressant parce que tu vois moi à la fin d'Edith Finch tu vois j'ai chialé je peux le dire devant la France entière tu vois j'ai vraiment lâché les vannes parce que cette histoire de filiation je pense que depuis que ma mère m'a montré Bambi quand j'avais 4 ans et que à la fin il fait maman maman comme ça je pleure tu vois et là c'est vrai qu'à la fin quand tu réalises que Edith elle va mourir et qu'elle te transmet ça moi c'est vrai que ça m'a un peu tu vois ça m'a un peu submergé surtout qu'on joue la naissance de son fils exactement parce que les dernières vraiment les dernières séquences on en reparlera parce que Max il voulait insister là dessus tu es tu joues la naissance en fait tu joues le bébé tu es dans l'utérus de la nana et tu vis en fait sa naissance de l'intérieur ce qui est assez étrange et ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien ça aurait pu être une séquence vraiment tu vois encore une fois ils auraient pu en faire trop ils auraient pu en faire complètement trop un truc ultra gore ou un truc ultra sexualisé ou quoi que ce soit là on a vraiment juste l'idée du passage du tunnel voilà l'entrée dans la vie et Edith te dit donc bah voilà si tu es en train de lire ce journal bah probablement c'est que j'ai pas pu te le dire moi même et c'est vrai qu'il y a un moment ce petit twist en fait là tu comprends tu fais ah merde en fait elle est morte elle aussi ça y est il lui est arrivé et c'est vrai que moi à ce moment là ça m'a un peu scié et je pense que j'ai été touché particulièrement par ce délire un peu familial et on en discutait et toi c'est vrai que t'es pas forcément entré dedans bah c'est que j'ai un rapport avec ma propre famille qui est pas forcément aussi riche que ce qu'on peut voir tu vois j'ai pas alors j'aime pas trop parler de moi même donc c'est pas forcément évident mais c'est vrai que j'ai pas un rapport à la famille qui est extrêmement chaleureux tu vois j'ai des dizaines et des dizaines de membres dans ma famille mais finalement j'en connais très peu j'ai quasiment plus de contacts parce qu'en plus bah moi je juste pour la petite histoire je suis fils de militaire donc si tu veux on a déménagé toute notre vie donc la famille elle est éclatée à travers la France voire le monde à une époque donc forcément c'est pas comme pas mal de gens que je connais moi j'ai déménagé 18 fois dans ma vie donc j'ai pas en fait cette espèce de lieu familial dans lequel je pourrais revenir tu vois l'appartement dans lequel j'ai grandi quand j'étais tout môme il y a dû avoir des dizaines d'habitants depuis enfin tu vois je pourrais pas y retourner ça serait pas possible ça vaudrait plus rien dire pour moi j'avais éventuellement la maison de mes grands-parents mais c'est pareil bon ça fait longtemps qu'ils sont décédés donc ça fait longtemps qu'elle a été vendue cette maison là donc j'ai pas non plus ce rapport là moi c'est pas que ça m'a pas touché parce que je suis pas insensible à ce genre d'idée tu vois l'histoire de Grégory je la trouvais vraiment touchante l'histoire du mec qui a vécu toute sa vie enfermé moi ça m'a vraiment ça ça m'a limite plus touché alors que c'est pas celle la plus réussie tu vois on en avait pas parlé la plus tragique finalement c'est vraiment extrêmement tragique ouais du type qui a décidé de refuser de vivre et qui à l'instant où il choisit de vivre il se fait tuer par un train c'est quand même stupide mais c'est justement moi toute l'absurdité de la vie c'est un truc qui me voilà c'est un sujet qui me parle bien en général et son histoire à ce gars là elle m'avait touché mais de manière générale le côté famille transmission c'est vrai que moi ça me parle moins donc je l'ai vécu comme un jeu où j'étais spectateur je me suis pas senti vraiment comment on pourrait dire pas interpellé mais tu sais j'étais pas intégré au casting comme toi t'as pu l'être oui parce que bah moi j'ai grandi quand j'étais petit on était dans une maison il y avait 4 générations il y avait mes arrière-grands-parents mes grands-parents mes parents et moi et c'est vrai que je me souviens vraiment de me balader dans toute cette grande maison et de recevoir de l'amour finalement de partout et du coup c'est vrai que mais on t'aime Hugo mais bah c'est vous ma famille maintenant c'est beau non non mais mais par contre tu vois après mes 6 ans justement j'ai plus jamais eu ça après c'est à dire que mes parents ils ont divorcé moi aussi j'ai beaucoup déménagé et j'ai plus justement non plus de maison comme ça et c'est vrai qu'en allant dans cette maison là je sais pas ça a peut-être dû réveiller quelque chose en moi il y a un petit côté nostalgique voilà ouais effectivement c'est vrai que les lieux ils ont cette force en fait quand même de te rappeler des moments puisqu'on est dans les histoires un peu personnelles allez à toi Maxime bonjour Maxime moi je faisais bah tous les ans enfin quasiment tous les ans on faisait Noël au même endroit en fait chez mes grands-parents et en fait un jour j'ai appris du jour au lendemain qu'ils avaient revendu la maison et c'est vrai que ça m'a fait un petit quelque chose tu vois de me dire que j'avais été pour la dernière fois dans cette maison sans le savoir et du coup enfin tu sais j'ai repensé un petit peu à ce lieu et j'en ai pas mal de souvenirs d'enfants en fait j'ai pas une image précise de toutes les pièces parce qu'il y a des pièces et du coup j'en ai un souvenir un petit peu flou et c'est vrai que c'est un endroit dans lequel j'aurais pu j'aurais apprécié en fait s'y retourner et autant tu vois j'ai pas d'image précise de cette chambre des grands-parents mais je sais qu'il y a un fauteuil qui était un peu plus tassé que l'autre et un qui rebondissait un petit peu plus donc t'as vraiment cette puissance qui peut te renvoyer vraiment à des endroits et le jeu arrive bien à recréer ça je trouve parce qu'il y a ce côté un petit peu onirique en fait et finalement tu voyages j'ai l'impression que tu visites plus le souvenir des chambres que ce qu'elles sont réellement et d'ailleurs de toute façon c'est ça la réalité puisque le fils il lit un livre donc il ne peut que s'imaginer ces chambres là donc on sait pas est-ce que ces chambres elles ressemblaient vraiment à ça ou est-ce que c'est plutôt l'imagination de l'enfant qu'il les imagine comme ça comment il imagine cette maison telle qu'elle est racontée par Edith et donc t'as ce côté un petit peu vaporeux un petit peu onirique tu le disais et je trouve que le jeu arrive bien à faire ressortir ça ça par contre c'est sûr qu'il est très très fort sur le côté souvenir parce que forcément toi dans ta mémoire du coup tu vois moi ça va faire beaucoup appel alors on a tous des sensibilités différentes mais moi je vais me souvenir par exemple de l'odeur de certaines pièces tu vois mon père il avait un clapier avec des lapins je me souviens très bien de l'odeur que ça avait mais j'adorais aller tu vois donner du foin et des carottes aux lapins ça ça fait partie des petits détails de mon enfance dont je me souviens bien mais après comme justement ces changements tu vois ces étapes dans la vie quand tu déménages quand tu changes de lieu que tu changes d'amis etc moi ça m'a quand même enfin c'est ça qui m'a construit très clairement tu vois moi j'ai déménagé une vingtaine de fois bientôt donc forcément j'ai jamais eu d'attache à un endroit Strasbourg si j'y reste encore 3 ou 4 ans ça va être une des villes dans lesquelles j'ai le plus vécu de toute ma vie donc c'est assez c'est assez particulier moi je pense que justement le rapport que je peux avoir avec ce jeu c'est que comme moi j'ai accepté depuis longtemps l'idée que je n'aurais pas cette vision là de la vie et du souvenir où il y a un lieu il y a un point chaud dans lequel on peut se réunir tu vois ma copine elle elle a la maison de ses parents elle a grandi là ses parents ils y sont toujours c'est toujours la même maison elle a ses souvenirs de quand elle était ado enfin tu vois vraiment tu rentres dans la chambre de ma copine pour le coup ça fait un peu chambre à Edith Finch parce qu'il y a différentes étapes elle a des petits souvenirs de différentes périodes de sa vie qu'elle garde comme un petit musée personnel on fait tout ça au final moi c'est vrai que maintenant je me balade avec ma collègue de jeu non mais d'un déménagement à l'autre forcément quand tu déménages beaucoup t'as pas autant toutes les attaches t'as pas ce côté matérialiste que tu peux voir et Edith Finch c'est un jeu qui parle beaucoup de ça du souvenir de l'attachement qu'on peut avoir aux choses aux objets de l'association qu'on a effectivement au décor et justement je pense que moi c'est pour ça que c'est un jeu qui m'a marqué parce qu'il fait quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo c'est son pouvoir de suggestion justement grâce à l'espace 3D enfin moi vraiment les environment artists qu'on travaille dessus tu te dis le soin qu'est-ce qu'ils ont dû mettre d'eux-mêmes là-dedans pour arriver à créer et à te faire croire à tous ces endroits alors que c'est complètement fabuleux tu vois c'est complètement et tu l'avais noté dans le conducteur elle s'appelle Kristen Altamirano elle avait bossé donc chez Respawn sur Titan Fold voilà Titan Fold et c'est vrai que moi la première fois que j'avais fait Edith Finch j'avais pas été énormément touché et là pour le podcast donc j'ai rematté un let's play et j'ai été un petit peu plus touché par la fin en fait que j'ai trouvé être un brusque retour en fait à la réalité où il y avait toute cette histoire avant de famille de malédiction t'es un petit peu t'as un certain détachement vis-à-vis de l'histoire même s'il y a des thématiques comme la famille la mort etc mais le fait qu'il y ait ce discours d'Edith Finch pendant la naissance où là elle te dit quelque chose en fait elle pourrait te parler à toi en fait n'importe quel parent pourrait parler à son enfant je pense que c'est le cas de toute façon puisqu'à la fin du jeu c'est vraiment on te le transmet à toi à toi pardon puisqu'elle le donne à son enfant finalement c'est toi qui le dit pendant qu'on est en train de naître c'est ça et elle a des discours du type ouais peut-être que tu vas pas vraiment comprendre ce qui s'est passé mais je pense enfin j'avais noté un petit peu les phrases mais après elle parle tu vois de la vie un petit peu du but de la vie en fait on est pas obligé de tout comprendre mais le mieux qu'on puisse faire c'est d'apprécier le temps qu'on passe aujourd'hui donc il y a vraiment là on est dans la thématique de l'héritage ce qu'on laisse c'est dans le titre c'est What Remains of Edith Finch il y a une partie un petit peu littérale avec comme on disait dans les pièces ce qu'on laisse matériellement comme objet qui nous définissent plus ou moins aux personnes derrière nous les leçons qu'on a pu laisser derrière nous et là elle a un discours qui pourrait s'appliquer à tout le monde en fait et qui est assez positif finalement parce qu'elle tu sens bien qu'elle a décidé de se dire qu'il y a peut-être une fatalité dans ce fait que les Finch ils meurent plus prématurément que les autres parce que bon voilà je veux dire on partage tous cette idée là qu'on va tous mourir à un moment donné ça c'est normal mais si je t'ai sûr j'ai vérifié c'est normal ça fait partie du contrat c'est ce qu'il fait de nous des humains donc ça on le sait mais eux ils ont commencé à faire de la mort une espèce de fatalité qui devait forcément intervenir plus tôt que ce qu'elle aurait dû être et c'est devenu effectivement la façon dont ils se sont définis Edith a priori a fui ça puisqu'elle a décidé de partir de la maison assez jeune enfin elle a quitté la maison quand elle était jeune et du coup en revenant elle a essayé de à la fois transmettre à son fils c'est ça notre histoire c'est ça ton héritage c'est ça tes ancêtres ils étaient comme ça mais toi ne sois pas tu vois bloqué par ça et puis c'est surtout les leçons un petit peu de ça parce que finalement dans sa famille il y a des visions très différentes de cette malédiction puisque tu as Edith donc l'arrière-grand-mère qui elle vraiment en fait un truc très fantasque elle en fait des contes elle a envie d'en raconter des histoires et à l'inverse la mère d'Edith donc Dawn elle elle a vraiment voulu fuir ça à peu près elle a pris ses gosses elle les a gardés elle a fait la maison à l'école parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de risque il y a aussi celui qui s'est enfermé dans le souterrain parce qu'il ne voulait pas il ne voulait rien risquer et du coup tu as des prises d'opposition par rapport à cette supposée malédiction très très différente et finalement Edith elle te transmet un petit peu tout ce qu'elle a pu revoir tout ce qu'elle a pu comprendre de ces secrets là elle te dit bah voilà tu en feras un petit peu ce que tu veux on ne sait pas il n'y a pas grand chose à comprendre mais voilà effectivement la leçon c'est il faut peut-être vivre c'est juste l'occasion parce que ça n'a pas été dit mais c'est l'occasion de noter qu'en fait ils ont aussi eu ces membres de la famille Finch ont eu une mort qui avait toujours un petit peu enfin très souvent un rapport avec la façon dont ils ont vécu comme tu le dis la mère d'Edith en fait elle voulait vraiment fuir cette malédiction c'est pour ça qu'Edith est partie de la maison quand elle avait 11 ans parce que sa mère s'est barrée de la maison elle dit je fuis cette maison c'est à la mort de Lewis je crois d'ailleurs elle décide de partir et elle fuit cette malédiction et en fait elle a une maladie tu vois elle a le truc qui se rapproche le plus d'une malédiction dont elle ne peut pas fuir qui vient d'elle et elle meurt de ça et en fait t'en as plein qui meurent comme ça on parlait de Barbara qui a été connue tu vois qui a connu un succès quand elle était petite pour un cri et c'est au moment de sa mort en fait qu'elle ressort ce cri là où t'en as un autre on n'a pas parlé de cette scène mais il y a le cerf-volant c'était la soeur le frère pardon de Dawn en fait qui faisait du cerf-volant pendant qu'il y avait un mariage et en fait lui il se distingue il s'est exclué un petit peu de la famille parce qu'il est à l'écart il y a un moment il fait un doigt d'honneur tu vois je crois que c'est son père qui dit viens on lui va il fait un doigt d'honneur il s'exclut et on voit sur sa photo aussi qu'il s'est un petit peu affirmé il a une crête punk tu vois de couleur fluo donc voilà il a un peu il a une identité qui l'exclut un petit peu du groupe où il s'exclut lui-même et en fait il est mort parce qu'il y a des je crois que c'est la tante qui s'est envolé la tante où il y a des gens qui s'est envolé et qui l'a tué et s'il avait été avec les autres en fait il serait en vie donc c'est son exclusion qui l'a tué et il y a plein en fait comme vous le disiez le mec il s'est isolé bah dès qu'il est parti il est mort il est mort direct non mais il y a quelque chose d'à la fois tragique mais aussi très comique en fait il y a une espèce de forme d'humour c'est un peu de l'ironie oui voilà le terme c'est tragique comique ça existe parce que justement on se retrouve à avoir une forme d'absurdité ça devient tellement gros et cousu de fil blanc ce qui va se passer que ça en devient absurde mais ça n'enlève pas le côté tragique des actes comme tu le disais nous on peut se détacher un petit peu au début de cette histoire des Finches puisqu'ils meurent tous dans des conditions un petit peu spéciales et prématurées mais comme tu le dis on va tous mourir et ça du coup ça nous ramène à nous et d'ailleurs après le discours d'Edith Finch qui nous parle de la vie elle dit juste en fait elle dit ouais tu vois toutes ces morts mais en fait ce que je veux que tu retiennes c'est d'être amazed à comment est-ce que tu veux dire par le simple fait qu'on était là c'est ça et elle finit par good luck en plus vraiment la vie ça va être une épreuve et après t'as les créditions et ça commence c'est en hommage à une personne qui est morte tu vois dans la vraie vie véritable donc il y a vraiment tu pouvais te et je pense que je l'ai fait la première fois tu peux vraiment te distancier complètement du jeu mais à la fin il y a beaucoup de choses qui te ramènent en fait à toi et tu commences à te poser des questions pas sur Edith Finch c'est what remains of Edith Finch mais de toi en fait qu'est-ce qui va rester de toi what remains of Maxime bah oui c'est ce qu'on se disait qu'est-ce qu'il reste de Maxime c'est vrai non mais par contre ce qui est bien foutu c'est que du coup en fait ce qu'on comprend moi ce que j'en retiens justement de ce jeu c'est que tu vois on est un peu on peut choisir d'être prisonnier de son passé de sa famille de ses origines etc mais elle ce qu'elle essaye de transmettre à son gamin c'est de dire bah non tu n'es pas obligé il faut que tu le saches il faut que t'en sois conscient et justement si t'en étais pas conscient peut-être que tu serais accroché malgré toi par cette fameuse malédiction et peut-être qu'en embrassant l'intégralité de l'histoire c'est comme ça que tu vas réussir à en sortir tu vois il faut pas avoir peur il faut essayer de justement fait y surfir tu vois vraiment fais face à cette peur là de la mort c'est normal comme une maman en fait comme quand toi quand t'es môme enfin je sais pas quand est-ce que vous vous avez pris conscience de la mort c'est un moment un peu important de notre construction en tant qu'être humain le jour où tu te rends compte que oui tout le monde va mourir et toi aussi t'es pas différent des autres c'est toujours un moment extrêmement difficile et forcément j'imagine impactant dans notre vie peut-être que vous n'en souvenez pas mais là du coup le gamin lui c'est sa mère elle l'a pas connue puisqu'elle est déjà morte et il apprend ça dans un bouquin donc tu te dis elle elle a réfléchi au fait qu'elle fallait absolument qu'elle lui laisse quelque chose qui allait le marquer et qui allait le suivre toute sa vie d'ailleurs un détail que j'ai remarqué il y a pas longtemps le journal il commence en fait il y a des paragraphes qui sont rayés au début et en fait ça commence comme un journal intime où il y a Edith qui commence à en parler en jeu tu vois où elle dit au début cette famille avait pas beaucoup de sens pour moi et tout en fait ces paragraphes sont rayés et quand le journal commence elle s'adresse à son fils il y a vraiment eu au début ce journal devait être intime peut-être qu'elle a pris conscience quand elle était enceinte ou je sais pas mais en fait elle s'est dit non ce journal il est pas pour moi il va être pour mon fils et je vais lui laisser ça ouais bah parce qu'elle te raconte finalement c'est la prise de conscience au fur et à mesure qu'elle visite sa maison et qu'elle découvre les secrets de sa famille entre guillemets et finalement ce qui a fait que moi je retiens ce jeu c'est que c'est un jeu qui est très audacieux à plein de niveaux il a l'audace déjà d'aborder cette thématique là qui est quand même assez rare dans le jeu vidéo et puis il a l'audace aussi de le faire de manière très avec toutes ses scénètes de jouer sur les gameplay c'est quelque chose moi que j'avais bah j'avais jamais vu c'est un jeu qui m'a surpris en fait de bout en bout tout au long pendant ces deux heures et d'ailleurs c'est ce qu'il disait Yandala il disait bah j'avais vraiment envie de surprendre j'avais envie de jouer sur ces différentes émotions quoi et il arrive à faire ça tout au long et je pense que c'est pour ça qu'il a été aussi bien reçu et qu'il a autant marqué alors peut-être qu'on peut ne pas rentrer dans le délire mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le retenir tu vois c'est un jeu qui a essayé vraiment de faire des choses et qui malgré tout bon à mon sens réussit quand même plutôt son pari et en plus il joue avec pas mal de paradoxes parce que tu dis il aborde la thématique de la mort alors qu'en fait dans le jeu vidéo c'est quelque chose d'omniprésent on leurre constamment tu vois l'échec dans le jeu vidéo c'est quelque chose d'omniprésent ça fait même partie des règles du jeu vidéo il faut qu'il y ait un échec pour que tu aies envie de te dépasser et de surmonter les obstacles donc la forme d'échec est presque toujours présent dans un jeu vidéo et là en fait lui il s'est pas intéressé à ça il s'est justement c'est un jeu où il n'y a aucun échec mais la réussite c'est justement la mort alors là forcément c'est assez c'est vrai que c'est très audacieux il te fait vivre des situations qui sont absolument jamais abordées en tout cas avec cette on va dire ce ton sérieux très ancré dans le réel mais jamais moralisateur ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant par contre parce que finalement ce qu'elle essaye d'imposer elle essaye pas justement de t'imposer une philosophie tu vois elle te dit sois toi-même réfléchis par toi-même donc il y a quelque chose d'assez bienveillant dans ce qu'elle essaye de transmettre justement et dans la lecture que fait Edith de la vie de ses ancêtres elle a essayé justement d'avoir quelque chose de bienveillant elle a une approche qui est vraiment vraiment très originale elle prend toutes les positions finalement elle s'approprie toutes les perspectives des différents membres de sa famille et elle te les transmet à toi et je pense que c'est pour ça qu'on y arrive aussi facilement tu vois ce que je disais tout à l'heure qu'on arrive à avoir de l'empathie instantanément c'est parce que justement le personnage le narrateur celui qui t'accompagne dans ton casque ou sur tes enceintes faites ce que vous voulez arrive à faire ça le fait naturellement et donc toi tu hop tu limites et tu te dis bah oui je veux prendre son point de vue à elle elle décide de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Lewis qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Molly et du coup c'est comme ça que tu arrives à t'immerger comme ça instantanément ouais c'est intéressant cette notion qu'il n'y ait pas de jugement bon mis à part éventuellement ce qu'on pourrait dire sur la négligence pour certains enfants mais comme on disait il y a eu des façons de vivre qui étaient différentes et des façons de mourir qui étaient différentes mais il n'y en a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre on peut finir sur comme elle dit à son fils bah good luck tu vois c'est vraiment tu vas vivre ta vie comme tu l'entends l'important c'est c'est juste d'apprécier ça et la première étape comme tu dis dans la vie pour vivre un peu ta vie c'est d'accepter ta mort voilà je pense qu'on pourra terminer là-dessus c'est important d'accepter c'est limite il faudrait qu'on demande à Maxime de couper les émissions tu sais elle s'arrête d'un coup un bruit de bah je peux dropper mon mic et on finit là-dessus et baisser les enceintes non bah voilà un jeu encore un walking simulator mais qui montre que le genre peut vraiment dépasser son propre cadre justement puisque c'est aussi un floating simulator un flying simulator c'est un simulateur de tout un Cthulhu simulator voilà exactement et nous faire vivre plein d'émotions différentes justement à travers ce simulation de gameplay et ce pouvoir unique qu'a le jeu vidéo de nous faire vivre des trucs en appuyant sur des boutons on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de fin du game je ne sais pas de quoi on va parler ah si je pense que mais si tu le sais si je le sais ne t'inquiète pas tu le sais tout le monde ne le sait pas donc évidemment on ne vous l'ira pas si vous voulez le savoir rejoignez-nous sur le serveur Discord on vous attend il y a des cookies et non il n'y a pas de cookies on a des princes on avait des princes il y a des fraises il y a des fraises sur le Discord oui c'est vrai qu'on a les fraises de Madeleine on va rajouter des fucons il faut que tu continues à nous rajouter des émotes c'est vrai ça manque un maximum il va falloir peut-être se mettre un petit peu parce qu'il y a un moment mettre le petit bonhomme de Inside là ça suffit je me disais Her Story bon est-ce que je peux la mettre qui joue de la guitare on peut faire ça vu la taille des émotes ça va être compliqué on va voir on verra tu mettrais un petit canard un petit canard en plastique très bien merci de nous avoir écouté merci messieurs et puis à bientôt dans un nouvel épisode dans 15 jours ciao